Il est 8h33, tout pile, sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Fourquet. Vous êtes politologue, vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie à l'IFOP et on va prendre avec vous un peu de hauteur pour tenter de regarder cette France, à la fois en dézoomant et puis quand même en voyant comment elle est morcelée. C'est vous qui aviez écrit ce passionnant livre qui s'appelait L'archipel français. Votre dernier est non moins passionnant. Il s'appelle La France sous nos yeux et justement, regardons là un peu cette France, la France des mobilisations, des colères, des inégalités. La France aussi qui est très éprouvée par les questions de pouvoir d'achat. Mais est-ce que c'est une France opposée ? Est-ce que ce sont deux Frances opposées ? On se rend compte que depuis cette semaine et de plus en plus, il y a d'un côté les manifestants et l'opinion qui sont de plus en plus hostiles à la réforme et de l'autre, le gouvernement qui est de plus en plus ferme sur la réforme. Comment on sort de cet impasse ? C'est compliqué effectivement puisqu'on voit qu'aucun camp n'entend lâcher de terrain. Si on regarde les indicateurs d'opinion, comme vous l'avez indiqué, tous les sondages convergent à quelques points près sur un rapport de force de 7 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme des retraites avec comme point nodal le passage à 64 ans. C'est ça vraiment qui cristallise l'opposition. Quand on regarde dans le détail, non seulement c'est 7 Français sur 10 qui sont opposés, mais quand on regarde nos baromètres, plus les semaines avancent, plus la part de ceux qui sont très opposés augmente. Donc la détermination dans l'opposition se renforce. Ça, c'est les indicateurs d'opinion. Le deuxième type d'indicateurs qu'on peut suivre, alors qu'ils sont plus difficiles à évaluer, c'est le nombre de manifestants qui, de l'avis, même si les niveaux diffèrent de l'avis de la police... Ils sont de plus en plus nombreux, quel que soit le comptage. Et donc on voit que les choses progressent également de ce point de vue-là. Et là où il y a néanmoins un petit bémol, c'est que sur le troisième front, celui des grèves, le nombre de grévistes dans les endroits où ils sont comptabilisés, je pense notamment aux services publics, eh bien ils sont un peu en baisse par rapport à la semaine dernière. Néanmoins, donc cette mobilisation est très forte partout en France, pas simplement dans les grandes villes. Et le gouvernement, comme le point de cristallisation, c'est les 64 ans, a indiqué par la voix de Mme Borne qu'il n'était pas question de revenir dessus. Donc on peut aller... Ça veut dire qu'on peut aller à un bras de fer qui peut durer ? Le bras de fer peut durer effectivement. Alors les organisations syndicales ont intégré le fait que beaucoup de Français qui étaient opposés à cette réforme des retraites ont néanmoins des problèmes réels de fin de mois. Et donc il est très difficile pour ces personnes de faire grève et de perdre une journée de salaire. D'où ces deux journées la semaine prochaine, à la fois de grève en semaine, le mardi, et de mobilisation le samedi. Voilà. Et d'où aussi le fait qu'il y ait eu 12 jours entre la première et la deuxième journée de matin. Le 19, puis le 31. Le 31, pour laisser aux salariés le temps de se retourner. Le 31, c'était le dernier jour du mois, donc la paye tombait. Donc on joue aussi là-dessus. Et désormais, contrairement à 1995, qui est souvent pris en référence, les syndicats essayent de jouer plutôt le rapport de force dans la rue, avec des cortèges fournis, ce qui ne gâche rien, en plus le fait qu'il n'y ait pas accompagné de violence, en tout cas pour l'instant, plutôt que la grève. Toute la question, c'est de savoir est-ce que l'outil de la manifestation est aussi puissant pour faire plier un gouvernement que le blocage du pays, qui en fait avait été quand même la recette du succès en 1995. Il y a plein de choses dans ce que vous dites sur à la fois la question du pouvoir d'achat, qui est quand même aussi en toile de fond de ces grèves et de la stratégie adoptée par les syndicats. Et puis il y a la question de l'opinion contre le gouvernement. Je dirais qu'on s'arrête un instant sur l'opinion vis-à-vis du gouvernement. Les chutes de popularité à la fois du président et de la première ministre sont assez nettes. Est-ce qu'aujourd'hui, ils jouent leur image et en même temps, de leur point de vue, ils se disent si on cède, notre image sera encore pire ? Alors effectivement, il y a un tassement de la popularité des deux têtes de l'exécutif. Néanmoins, ils n'étaient pas à 50% de bonne opinion avant d'entrer dans cette affaire. Quand on regarde un peu les choses dans le détail, on voit qu'en gros, on a là aussi un petit tiers des Français qui soutient contre vents et marées le président et sa première ministre. C'est à peu de choses près l'étiage du macronisme en France, ce qu'on a vu dans les codes de popularité lors de la deuxième partie du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est le score qu'il fait. Il fait 27%, 28% au premier tour de l'élection présidentielle. Donc il lui faut conserver sa base. Et on sait d'expérience que quand on se lance dans une réforme des retraites, on perd des plumes. De toute façon, ce n'est pas populaire. C'est jamais populaire. Et donc, eux, leur sujet, c'est de ne pas descendre plus que de raison et de conserver ce socle. Et ils savent qu'ils ont 7 Français sur 10 qui sont opposés. Là où on est un peu dans une logique référendaire, c'est qu'on voit dans une élection présidentielle que si le macronisme représente à peu près un gros quart ou un petit tiers des Français, il fait face à des oppositions qui sont divisées. D'un côté, la NUPES. De l'autre, le Rassemblement national. Et donc, même avec un tiers, vous pouvez être majoritaire dans une société archipélisée. Parce que ça n'est plus... Binaire, gauche-droite, comme ça l'était par le passé. Et donc, c'est ce qui sauve, quelque part, l'exécutif. Sauf que là, sur cette réforme des retraites, on voit bien que les oppositions convergent contre ce projet de réforme sans pour autant être d'accord sur un projet de... Vous dites qu'une société archipélisée, ça fait évidemment référence aussi au titre de votre livre, l'archipel français, c'est cette société en puzzle. On va s'intéresser vraiment aussi à la géographie de ces manifestations parce que c'est l'une des particularités. C'est notamment la mobilisation des villes moyennes, voire même des petites villes. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur deux notions. La notion de justice et la notion de légitimité. Parce que c'est deux questions qui sont au cœur en ce moment des bras de fer. Justice d'abord, parce que le gouvernement avait justifié sa réforme en disant c'est une réforme juste. A l'inverse, ceux qui sont contre cette réforme disent qu'elle est injuste. Comment c'est ressenti par les Français ? Est-ce que ce mot juste a été mal employé ? Alors il est subjectif. Chacun verra la justice de son point de vue. Force est de constater qu'une majorité de Français large considère qu'aujourd'hui cette réforme est injuste. et les choses se cristallisent notamment sur le sort réservé aux salariés qui travaillent dans des métiers pénibles ou qui ont commencé à travailler tôt et qui seraient les plus durement mis à contribution avec ce fameux exemple des Français qui ont commencé à travailler à 20 ans et à qui... Qui sont ceux qui mécaniquement travailleraient le plus longtemps. Voilà, puisqu'on a une double clause, c'est 43 annuités mais un âge de départ jamais en dessous de 64 ans. Et donc si vous avez commencé à travailler à 20 ans, plus 43 annuités, on n'est pas au 64 et donc il y a un an de rabe supplémentaire. Et ça s'est vécu comme une preuve criante de l'injustice. La question des femmes, est-ce que ça a été un tournant lorsque toutes les analyses, les prévisions ont montré que les femmes finalement mécaniquement allaient devoir travailler proportionnellement plus longtemps, fournir un effort supplémentaire ? Bien sûr, c'est aussi un autre élément qui contribue à alimenter la dynamique de l'opposition. Mais si on essaie de regarder un peu les choses historiquement, en fait, et on essaie de s'interroger sur le fait de savoir pourquoi en France c'est aussi dur de réformer les retraites alors que dans d'autres pays européens, on est déjà sur des âges de départ qui sont beaucoup plus élevés ? Un des éléments de réponse se trouve, je pense, dans une enquête que l'IFOP avait menée en 2021, à l'occasion du 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand en 1981. On avait interrogé à cette occasion les Français en leur demandant, en les aidant, on avait cité les items, quelles étaient les réformes ou les mesures qu'il y avait adoptées durant le règne de François Mitterrand, qui les avaient les plus marquées et qui les considéraient comme étant les plus importantes. Ce qui sortait en 1, c'était la cinquième semaine de congés payés et en 2, la retraite à 60 ans. 10 points au-dessus de l'abrogation de la peine de mort qui est souvent médiatiquement citée comme la réforme emblématique des années Mitterrand. Mais qui a évidemment eu moins d'impact sur la vie quotidienne de tous les Français. Et donc ça, ça fait 40 ans. Et en 40 ans, c'est deux générations qui se sont construites en termes de représentation, en termes de parcours de vie sur cette idée d'une retraite à 60 ans avec une grande conquête sociale, un grand choix de société, presque de civilisation qui avait été fait. Donc c'est un marqueur. C'est-à-dire que dans l'esprit des Français, c'est presque comme si on touchait à la cinquième semaine de congés payés. Ce sont vraiment les deux marqueurs qui leur restent et qui leur paraissent des totems. Tout à fait. Donc on peut dire que les premiers congés payés, c'est 36, le Front populaire, et la retraite à 60 ans, notamment dans les milieux populaires, c'est toujours... Mais comment vous expliquez qu'ailleurs, vous mentionniez les pays voisins ? C'est vrai que quand on regarde la fameuse carte avec l'âge de départ moyen à la retraite dans les pays européens, on est ceux qui partont déjà aujourd'hui les plus jeunes. Quand on regarde ne serait-ce que nos voisins italiens, qui sont à 67, qui pourraient même passer à 69. Pourquoi est-ce que chez nous, ça a ce point cristallisé ? Plusieurs choses. D'abord, on a des éléments démographiques. On a fait plus tardivement, plus longtemps, plus d'enfants que nos voisins. On part souvent aux Allemands ou aux Italiens. Ce qui n'est plus le cas. Les Italiens perdent de la population en net. Donc ça fait plus longtemps qu'ils ont été confrontés à ce qu'on appelle l'hiver démographique. Et puis il y a également cette question, encore une fois, culturelle. C'est-à-dire qu'en 81, faire la retraite à 60 ans, ça s'est imprimé dans la rétine de générations de Français. Tout le monde a en tête le retraité qui bricole dans son jardin, qui fait ses mots croisés, qui s'occupe de ses petits-enfants, qui va faire de la randonnée, s'il a un peu d'argent, qui s'est acheté le camping-car et qui découvre toutes nos régions. On a toute une économie qui s'est mise en place autour de ces temps heureux... Du tourisme français. Du tourisme français. Notamment des retraités. Et donc, au terme de toutes ces réformes entreprises depuis 1993 sur les retraites, eh bien c'était cette parenthèse quelque part enchantée qui était en train de se refermer. Rappelons qu'Emmanuel Macron, au début, avait fixé la jauge à 65 ans. Et donc c'était un retour à avant 1981. Donc ça, c'est un élément très important aussi de différenciation par rapport aux autres pays parce qu'on n'a pas eu la même histoire sur cette question. Dernier point, après la question démographique et la question culturelle, quand on parle de retraite, on parle aussi de travail. Et il faut aussi s'interroger sur comment est vécu le travail en France, comment ça se passe dans les entreprises, dans les services publics. Et on voit, quand on réalise des enquêtes européennes, que les Français sont ceux parmi les Européens qui considèrent en tant que salariés que leur travail est le moins reconnu. Donc on retombe sur la question de la justice par leur hiérarchie ou par leur direction. C'est aussi en France, parce qu'on cite à raison les chiffres de l'OCDE sur le nombre d'heures travaillées, l'âge de départ effectif, mais c'est aussi en France que le nombre d'accidents du travail est parmi les plus élevés d'Europe. Donc il y a aussi des formes de management de souffrance, d'absence de reconnaissance. Il y a cette question du travail et du rapport au travail qui a d'ailleurs été mis en avant, notamment par la voix de Gérald Darmanin, créant une forme de scission entre ceux qui seraient pour le travail et ceux qui seraient contre le travail, voire même ceux qui seraient du côté de la paresse et du droit à la paresse, comme le revendiquait quelqu'un comme Sandrine Rousseau. C'est un vrai clivage. Alors ça, c'est un sujet, mais je pense qu'on passe à côté d'un autre problème qu'on essayait d'évoquer juste avant, c'était la réalité effective de ce qui se passe sur le lieu de travail. Pourquoi les Français considèrent beaucoup plus que les autres qu'ils sont moins reconnus ? Pourquoi il y a plus d'accidents du travail ? Pourquoi, quand une grande entreprise comme Orange lance son dernier plan qu'on appelle TPS, c'est Aménagement Senior du Temps de Travail, ils sont débordés par les demandes de gens qui demandent à partir avec un peu plus d'avance que c'était... Et ça, ça n'a pas été traité, cette question quand même du rapport au travail, cette question de la souffrance au travail. Mais je pense que... C'est une spécificité française, tristement divisivement. Alors, on ne peut pas dire que tout va bien ailleurs et qu'on est encore à l'époque de Germinal partout en France. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, il y a manifestement des éléments qui doivent être creusés pour essayer de comprendre cette situation très singulaire. Je vous donne juste un chiffre. Quand on a à peu près 30% de Français qui sont favorables à la réforme des retraites, parmi ceux qui considèrent qu'ils effectuent un travail pénible, très pénible, donc c'est quand même un tiers des salariés, le taux d'adhésion à la réforme est à 12%. Donc, on voit bien que cette question de la pénibilité sur les chantiers, sur également tous les travails qu'on a massivement développés en France, dans la logistique, dans l'aide à la personne, regardez ce qui se passe dans les EHPAD. Dans les EHPAD, chez les infirmiers, on a déjà une situation où on a beaucoup de mal encore à recruter, donc encore plus de mal, j'imagine, à leur dire qu'il va falloir qu'ils restent plus longtemps. Jérôme Fourquet, je voudrais qu'on en vienne quand même à la question de la légitimité, un mot à propos du bras de fer politique parce que ça aussi, c'est un enjeu. En gros, ceux qui sont opposés à cette réforme disent non. Emmanuel Macron dit j'avais dit que je ferais cette réforme et j'ai été élu sur cette réforme. Eux disent non puisqu'il y a cet éternel désormais problème qui est que quand on est élu face au Front National au deuxième tour, face au Rassemblement National désormais, on a perdu en légitimité pour une partie des Français. Alors on n'a pas perdu en légitimité mais toute une partie des Français qui ont voté pour vous au deuxième tour ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen et n'ont pas accordé un blanc-seing à votre programme. Alors on peut dire que c'était déjà le cas dans le vieux monde avec l'affrontement gauche-droite mais c'était moins caractérisé et moins significatif. Mais est-ce qu'on peut dire donc comme Emmanuel Macron le dit comme un argument que sa réforme a été je cite démocratiquement validée ? Non. Son élection est parfaitement légitime tout comme celle des députés et tout comme la situation de la Première Ministre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là où il y a un petit artefact rhétorique c'est de dire vous m'avez élu donc vous avez pris tout le package ensemble et dedans il y avait la réforme même à 65 ans ce qui n'est pas faux puisqu'il ne s'est pas caché et il en a même fait un argument de campagne pour finir de désausser la candidature de Valérie Pécresse et de capter à lui tout un électorat de droite acquis à cette réforme notamment l'électorat retraité. Là où je dis que c'est un peu un artefact rhétorique c'est qu'il y a une grande constance de l'opinion et des sondages depuis des années parce que ça fait des années que les sondages sont allés dessus et ils sont toujours les mêmes c'est-à-dire qu'il y a à minima deux tiers de Français qui étaient opposés à un recul de l'âge de départ à la retraite. Donc ils étaient déjà là ? Et si vous prenez l'électorat d'Emmanuel Macron du premier tour on peut penser que c'est sa base la plus acquise et la plus fidèle dans notre dernière enquête. Alors l'honneur est sauf 52% d'entre eux étaient favorables à la réforme à 65 ans. Mais c'est déjà pas beaucoup. Mais ça veut dire qu'il y avait une grosse minorité qui n'était pas favorable à ce pan-là de la réforme. Et que c'est pas pour ça qui l'ont choisi. Jérôme Fourquet cette géographie des mobilisations on s'est retrouvé avec une France des préfectures et des sous-préfectures qui a été très mobilisée dans des villes comme Guéret il y a eu près de 20% de la population qui était dans la rue le 19 et le 31. Comment ça s'explique ? Alors vous avez la réponse dans la question vous parlez de la France des préfectures et des sous-préfectures c'est cette France des villes moyennes alors pas toutes mais dans un grand nombre d'entre elles voient le poids de la fonction publique de l'emploi public être déterminant dans le tissu économique local. Vous prenez une ville comme Digne-les-Bains qui est un peu comme Guéret qui s'est signalée par une grosse mobilisation l'agglomération de Digne c'est 30 000 habitants l'hôpital emploie 1000 personnes. L'hôpital, la caserne. Alors là il n'y a plus de caserne. Vous disiez historiquement l'hôpital, la caserne aujourd'hui c'est l'hôpital et les services publics. Et puis dans certains cas la grande surface donc vous prenez les services du conseil général maintenant le conseil départemental l'hôpital, la préfecture les collèges, les lycées donc un des éléments d'explication de cette sur-mobilisation de la France des préfectures et des sous-préfectures c'est le poids de l'emploi public dont on sait que les salariés sont plus syndiqués plus encadrés dans les mobilisations une culture de mobilisation qui est plus forte. L'autre élément c'est que ce qui reste d'industrie en France et bien souvent est concentré plutôt ou est implanté plutôt dans cette France des villes moyennes qui dit industrie dit ouvrier dit parfois pénibilité et donc on retombe sur les chiffres que j'indiquais tout à l'heure et puis si on se réfère typiquement à des romans comme ceux de Nicolas Mathieu cette France des préfectures et des sous-préfectures et bien elle a vu ces têtes de classe mais qu'on pourrait extrapoler à tout le reste de la France elle a vu ces têtes de classe à la fin du lycée partir faire des études supérieures dans la grande ville la plus proche donc à Nancy à Strasbourg pour l'Est à Nantes ou à Rennes pour l'Ouest par exemple et beaucoup de ces gens-là ne sont pas revenus exercent aujourd'hui dans les grandes métropoles des fonctions de cadre ou de profession supérieure et vous avez une surreprésentation du coup dans les zones de départ et bien de la population qui a commencé à travailler tôt qui a fait moins d'études et donc on retombe sur nos fameux profils de ceux qui ont commencé à travailler il y a 20 ans et qui sont plus nombreux en Mayenne dans la Sarthe qu'en région parisienne ou en région lyonnaise avec cette question justement autour de la justice du sentiment d'injustice et de l'inégalité je dirais qu'on dise un mot aussi la consommation en France parce qu'elle évolue énormément en ce moment avec bien sûr les hausses de prix la question de l'inflation qui reste il me semble mais je parle sous votre contrôle la première préoccupation des Français le rôle aussi accru des grandes surfaces et là je vous aurais interrogé il y a deux ans je n'aurais pas du tout dit la même chose je me souviens même d'ailleurs de vous avoir plusieurs fois donné la parole on parlait à ce moment-là de la question des centres-villes de la question des petits commerces on a l'impression qu'au cœur du jeu sont à nouveau les grandes surfaces plus que jamais qui deviennent qui deviennent les alliés des consommateurs et de la question du pouvoir d'achat voire même les alliés du gouvernement qui comptent sur eux oui alors aujourd'hui ça ne tombe pas du ciel on a aujourd'hui une priorité numéro un pour les Français c'est le pouvoir d'achat et l'inflation et on a complètement oublié mais pendant 30 ans la préoccupation numéro un dans tous les baromètres c'était l'emploi aujourd'hui ça a disparu c'est pas même rétrogradé en deuxième position c'est très loin c'est sorti et vous faites je pense beaucoup d'émissions sur vos antennes et plateaux sur les pénuries de main d'oeuvre dans de très nombreux secteurs le terme de secteur en tension n'a plus tellement le sens puisqu'il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas des difficultés à recruter donc tout le monde a bien ça en tête et donc on ne peut plus servir aux salariés l'argument qui a été mille fois utilisé en disant si tu n'es pas content il y en a 10 qui attendent dehors pour prendre ta place ça n'est plus le cas c'est plus le cas et donc cumuler ça avec la hausse des prix vous avez une tension très forte sur le pouvoir d'achat ce qui permet à la grande distribution qui est extrêmement puissante en France de renouer avec son discours et son mantra historique qui a été nous sommes les meilleurs défenseurs le meilleur bouclier pour les français pour les protéger contre la vie chère vous vous souvenez des slogans les mousquetaires de la distribution tous unis contre la vie chère etc etc vous prenez les propos d'un Michel-Édouard Leclerc à la virgule près il réentonne les mêmes chansons les mêmes discours que son papa utilisait il y a 30 ou 40 ans au moment où la France connaissait une inflation qui était très importante ce qui est impressionnant on a essayé de montrer ça avec Raphaël Lorca dans une note pour la fondation Jean Jaurès c'est que la grande distribution aujourd'hui est devenue centrale on l'a dit tout à l'heure dans beaucoup de petites villes quand vous êtes le patron de la grande surface du coin vous êtes le premier employeur ou vous êtes en concurrence avec l'hôpital public du coin c'est vous qui sponsorisez les clubs de foot les clubs de sport et aujourd'hui au niveau macro il y a une espèce de deal qui est passé qui avait déjà été passé historiquement entre cette grande distribution et les autorités politiques pour essayer de casser l'inflation c'est-à-dire que les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent mais on a la puissance mais la consommation malgré tout chute alors la consommation chute mais la grande distribution essaie de s'adapter ce qui a changé par rapport aux années 80 c'est le fait qu'on a des nouveaux acteurs qui sont arrivés qui s'appellent les hard discounters et qui aussi taillent des groupières à la grande distribution traditionnelle et donc vous prenez une enseigne comme Action qui fait du hard discounters non alimentaires ils arrivent en 2012 en France ils avaient un magasin ils en ont 700 aujourd'hui et ça transforme aussi le paysage ça sera un autre volet tout à fait merci Jérôme Fourquet merci à vous votre regard sur la France vous qui êtes politologue directeur du département opinion à l'IFOP et je rappelle le titre de votre dernier livre La France sous nos yeux il est 8h54 sur AMC et BFM